Chères lussonaises, chers lussonais, nous rentrons dans la troisième semaine de confinement national. Et force est de constater que, même si jamais ce confinement va apporter, bien sûr, des améliorations dans le risque épidémique qu'il y a en France, eh bien il faut se rendre à l'évidence que cette épidémie arrive chez nous, même s'il est arrivé plus tard que dans d'autres endroits en France. – Aussi, je vous parle aujourd'hui pour vous dire qu'il est très important de suivre toutes les consignes de confinement. En effet, si jamais cette vague arrive chez nous aujourd'hui, la hauteur de la vague sera moins importante si jamais chacun d'entre nous prend bien conscience que c'est de sa responsabilité vis-à-vis de soi-même, bien entendu, mais vis-à-vis des autres, de bien respecter ces choses-là. Parce que si jamais vous êtes par hasard en contact avec quelqu'un qui est porteur du Covid-19, même si jamais il n'est pas encore malade, eh bien il peut vous le transmettre. Et si lui ne développe pas la maladie, vous, vous pouvez la développer. Ou pire, c'est même le transmettre à vos proches sans que vous-même vous soyez malade. C'est donc de notre responsabilité à chacun de bien respecter toutes ces consignes. Et ces consignes, vous le savez, c'est d'abord de rester chez soi. Rester chez soi et puis sortir le moins possible, bien sûr. Il faut aller faire ses courses, bien sûr. Si jamais on doit avoir une visite chez le médecin, il faut y aller. Mais avec certaines règles. Faire ses courses, ça n'est pas faire ses courses quotidiennement. C'est les faire une fois par semaine. C'est les faire avec le moins de temps possible, en allant le moins loin possible de chez soi, même si jamais ça n'est pas l'endroit où on a l'habitude d'aller faire ses courses. Le moindre déplacement permet aussi au virus de se déplacer si jamais vous en êtes porteur. Et c'est la même chose pour les gens qui vous entourent. C'est-à-dire que si jamais vous rencontrez un voisin ou quelqu'un d'une autre partie de la ville qui est porteur du virus, il va le transporter. Et petit à petit, ce virus évolue sur notre territoire. Il est donc très très important que nous respections d'abord ce confinement. Et puis, comme nous sommes dehors, il faut avoir ces fameux gestes barrières dont on parle et dont vous entendez parler quotidiennement à la télévision et sur les radios. Ces gestes barrières qui permettent, même si vous êtes à l'extérieur, même si vous êtes porteur, de ne pas transmettre le virus à vos voisins, à vos amis, à vos concitoyens, aux personnes que vous croisez. Ici, à Lusson, comme ailleurs, même si ici, à Lusson, il n'y a pas encore un nombre de cas ou il n'y a pas des dégâts comme on peut le voir ailleurs, ceci pourrait venir si jamais nous ne respectons pas ces règles. Je voudrais bien entendu remercier tous ceux qui aujourd'hui se mobilisent pour ce combat qui est un combat, bien sûr, inhabituel, et Dieu merci, inhabituel. Je pense en particulier, bien sûr, à tous les praticiens, tous les professionnels de santé, que ce soit dans les hôpitaux, mais aussi les bureaux. Nous avons eu ici des médecins de ville qui se sont mobilisés pour faire un centre Covid-19 à la demande de l'ARS. Il est aujourd'hui organisé et bien organisé. Et là aussi, il faut respecter un certain nombre de règles pour qu'il ait son maximum de fonctionnement. Je voudrais bien sûr saluer tous les services municipaux qui se sont engagés. Je voudrais aussi saluer l'action des élus, que ce soit celui qui sera à ma place dans quelques jours, donc Dominique Bonin, et qui vous expliquera un petit peu ce qui est fait sur la ville, mais aussi Mme Thibault avec le CCAS, et bien d'autres encore, qui, aujourd'hui, font tout leur possible pour que cette période de confinement soit des périodes qui soient à la fois, bien sûr, des périodes où l'angoisse ne monte pas autant qu'en pourrait le crâne, car la panique est aussi un facteur aggravant, donc non seulement de la maladie, mais éventuellement aussi de la contamination, puisque dans la panique, on peut avoir des actes, des gestes, qui ne sont pas les gestes qui sont appropriés. Bien sûr, ils travaillent de ce côté-là, mais ils travaillent aussi pour que la vie soit la plus normale possible, en particulier pour les personnes fragiles et les personnes isolées. Et puis, je pense, bien entendu, à ce qui sera la sortie de notre confinement, avec tous les risques économiques que l'on peut avoir dans notre société, bien sûr, en général, mais en particulier ici, ici à Luçon. Et je vous demande, à cette sortie, de vous mobiliser pour faire en sorte qu'en particulier, les activités économiques fragiles, comme les commerces dans centre-ville, comme les artisans, et bien de vous adresser en priorité à eux, de manière à ce que l'on limite les effets de ce confinement qui va durer encore quelques temps. Et puis, je pense aussi au marché, le marché couvert qui, aujourd'hui, après un travail qui a été un travail minutieux, approfondi, a été autorisé à fonctionner les mercredis et les samedis. Mais ce fonctionnement est, bien sûr, sous la responsabilité de chacun, car si jamais on ne respecte pas les règles qui sont imposées, comme par exemple la marche en avant, c'est-à-dire suivre les flèches et aller toujours dans le même sens, de manière à ce que les gens ne se croisent pas, si jamais on n'est pas à un mètre l'un de l'autre, si jamais on a toujours d'os à toucher les fruits et légumes, même si jamais on devrait demain avoir des films qui ne l'autorisent pas, eh bien, en cas de contrôle, on pourrait fermer ce marché. Ce serait un double impact, un impact vis-à-vis, bien sûr, des consommateurs, mais surtout un impact économique vis-à-vis des gens qui y travaillent. Et je vous demande avec insistance de bien suivre tous ces règlements. Mes chers lucennais, mes chères lucennaises, nous passons une période qui est une période, bien sûr, qui est tout à fait inhabituelle. Et je souhaite que c'est peut-être la seule période que nous vivrons comme ça dans notre existence. Mais je crois que c'est ensemble, parce que nous suivrons les règles, parce que nous irons dans un champ commun, eh bien, que nous en sortirons avec le moins de dégâts possibles. Et surtout que demain, eh bien, Lusson soit cette ville vivante que l'on a connue, avec tout son entrain, toute sa beauté, toute sa joie. Et ça, ça dépend de chacun d'entre nous. Alors, mes chères lucennaises et mes chers lucennais, je souhaite bien entendu que cette période soit la plus courte possible, que cette ébinimie le touche le moins possible tous nos concitoyens. Mais je vous en conjure une fois de plus, suivez les règles. Suivez les règles. Je vois trop de gens sortir pour rien. Je vois trop de gens qui ne respectent pas ces règles-là. Et je vous demande de les respecter. Parce que c'est notre engagement de chacun. C'est notre devoir de chacun. Et c'est surtout notre responsabilité pour nous-mêmes et pour les autres. Je vous remercie. Je vous remercie.